La maison est accrochée à la pente, face à la mer. C'est là, dans ce coin de Bretagne, que le cher bourgeois Laurent Vicomte a posé ses crayons, ses pinceaux et ses gommes il y a quelques années. C'est là qu'il s'est plongé dans un projet d'envergure, dont le titre pour l'heure est « Rien ». Il travaille encore sur les crayonnés, les ancrages, de cette histoire qui débute de nos jours, avant de nous transporter au début du siècle. C'est une espèce de sensation très sensuelle, très bizarre, qui vient de très loin en fait, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu des émotions très fortes en rentrant dans une maison abandonnée, ou en découvrant quelque chose que personne a priori n'avait vu avant. Un grenier, ça donne cette idée que personne n'est venu depuis très longtemps. Une jeune femme, adossée à un arbre dans une vieille photo, c'est l'héroïne involontaire de Rien. Elle est partout présente dans l'atelier, obsédant Vicomte, comme elle obsède son héros Stanislas, qui part dans le passé à la recherche de cette belle inconnue. Ça mène au rêve en fait, d'essayer de traverser cette espèce de poids, parce que pour nous c'est un poids, le temps est lourd, il nous fait vieillir, il nous fatigue, il nous oblige à nous réveiller avec un réveil, c'est épouvantable. Alors là, je l'appréhende autrement, je l'appréhende avec un regard plus romantique. Subjectivité du temps, fragilité des apparences, des thèmes qui n'enlèvent pas à rien son caractère populaire. Vicomte y tient beaucoup, lui qui doute en permanence. Comme le confirment deux maisons plus loin, Régis Loisel, qui travaille dur sur le quatrième tome de son Peter Pan, et qui a partagé quelques mois l'atelier de son voisin. Le problème, c'est qu'il fait sa première mise en scène, qu'il doute sur cette mise en scène, qu'il essaye d'aller plus loin, qu'il fait une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième. Au bout d'un moment, il ne sait plus laquelle choisir, quel plan choisir, parce que tous les plans sont bons, pourquoi pas définir un plan plutôt qu'un autre. Et ce qui fait qu'il va passer quasiment une journée sur une vignette, à tourner autour de la vignette, pour en fin de compte, le soir, dire « Ah ben merde, c'est la première qui était quand même la meilleure ». Quand je vous dis ça, ce n'est pas non plus une critique, c'est sa manière de fonctionner.